Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler de Tumba Diagite. Tumba Diagite, en tout cas, selon les informations, ce dernier serait malade et il est gravement malade. Son avocat nous a fait savoir qu'il est malade et que son client aurait besoin d'une évacuation sanitaire. Vous savez, la famille Tumba Diagite, vous le connaissez tous, c'est quelqu'un qui était parmi les accusés de ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Et il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité à l'issue du procès sur les massacres du 28 septembre 2009. Le commandant Aboua Diagite, alias Tumba, est gravement malade. Ses avocats viennent de tirer la sonnette d'alarme sur son état de santé. Et nos confrères d'Afrique à Guinée se sont déplacés pour aller rencontrer l'un de ses avocats, le célèbre avocat, maître Paul Yomba Kuruma. Alors, selon l'avocat, il est sérieusement malade. Alors, la famille, qui souffre, le détenu Tumba Diagite? Alors, maître Paul Yomba dit, il est sérieusement malade et souffre de la hernie de la ligne blanche que nous avons dénoncé depuis longtemps. Nous avons dénoncé depuis son extradition, dès lors qu'il a été privé de tous les exercices qu'il y a eu en tant que sportif. Patron des armatiaux, en tant que militaire, a alerté maître Paul Yomba Kuruma, l'un des avocats du commandant Tumba Diagite. L'avocat révèle que son client traîne avec une hernie. Autre cette maladie, il serait aussi privé de certains privilèges accordés à son ancien patron, le capitaine Moussa Dadis Kamara. Il veut dire qu'il a été privé des droits de visite. Même ceux qui viennent d'arriver, y compris Dadis, reçoivent leurs amis au salon d'honneur. Mais Tumba, on est privé, a déclaré maître Paul Yomba Kuruma. Alors, selon l'avocat, il estime que la hernie de la ligne blanche contractée par son client est d'origine carcérale. Par conséquent, à l'encroir, il prévient au gouvernement de la prendre nécessairement et obligatoirement en charge. Maître Paul Yomba reste optimiste, en tout cas compte sur la bonne foi de l'actuel ministre de la Justice, qui, d'après lui, a humanisé la justice. Il, parlant de Tumba Diaguité, s'est évanoué dans sa cellule. Il cherchait à vomir, mais les intestins, lui étant montés, il ne pouvait pas. Il est resté comme ça trois jours sans sortir de la cellule. Tumba est malade et le ministre de la Justice a dépêché le procureur général, qui, lui aussi, s'est fait accompagner par son parquet général. Ensuite, selon Maître Paul Yomba, le ministre est venu à son chevet et a ordonné à l'hôpital Ignace Dine d'établir un diagnostic en ce qui le concerne. Il faut se dire, depuis le temps du ministre Cheikh Sako, en passant par le ministre Mahamadou Fofana et Mori Doumbouya, jusqu'au ministre Keiraba Kaba, c'est le même diagnostic. Mais nous pensons que ce ministre-là a la volonté, en tout cas, parce qu'il a demandé que, lui, soit produit le précédent diagnostic en ce qui concerne Tumba Diaguité, qu'il devait aller en discuter avec le premier ministre Baowori. Alors, qu'une de son évacuation, vous savez, selon les informations, Tumba devrait normalement être évacué pour pouvoir le soigner. Maître Paul Yomba dit, le ministre de la Justice est en train, en tout cas, de se déployer dans ce sens, parce que, quand il a appris la nouvelle spontanément, il a agi. Sincèrement, sa bonne foi n'est pas mise en cause. Je crois qu'il est en train de se déplacer. À l'heure où nous sommes, si l'État acquise la question du départ de Tumba pour un traitement, si l'État est en déconfiture matérielle financière, nous, nous pouvons mettre la main dans la poste, en tout cas, pour sauver leurs clients. Mais, à l'heure où nous sommes renchéris-t-il, je ne pense pas que le premier ministre Baowori puisse s'opposer à ça. Je ne peux pas aussi penser que le président Doumbouya puisse ne pas rester sans action face à cette situation. Doumba Diagite, aussi, ne risque rien en ne revenant pas au pays. Il ne peut même pas fuir son pays, selon l'avocat Maître Paul Yomba Kourouma. Alors, la famille, vous savez, depuis le temps du procès, les avocats de Doumba Diagite ont toujours rappelé au fait de l'état de santé de Doumba. Mais, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été pris en compte. Mais, peut-être, comme son avocat Maître Paul Yomba le dit, ce ministre de la justice, en tout cas, dit que cette personne a la volonté. Maintenant, est-ce qu'ils vont laisser Doumba de sortie de la Guinée ? Alors, c'est là où se trouve le problème. Parce que, vous savez, Doumba, il est accusé pour crime contre l'humanité. Et il a été condamné à 10 ans de prison. Et, là où je vous parle, là, il a fait au moins plus que la moitié de sa peine. Peut-être, peut-être, nous, on peut dire que la justice n'aura pas de problème, en tout cas, de lui, de l'accorder au fait, une évacuation, pour qu'il puisse aller se soigner. Et, ce qui est sûr, est-ce que Doumba va revenir encore au pays ? Moi, sincèrement, je n'ai pas de doute. Parce que, déjà, il a fait 7 ans. Bientôt, il rentre dans ses 8 ans de prison. Et, il ne reste pour lui que 2 ans. Est-ce que Doumba aussi, il va prendre ce risque d'aller et refuser de se retourner ? Moi, je pense bien qu'en il part, il va revenir. Mais, bon, c'est la justice de voir ça. Et, aussi, selon l'avocat Baoury, et aussi le président de la transition, c'est, et, normalement, la décision finale, les reviennent. Nous, on ne fait que donner notre analyse, mais, la décision finale, en tout cas, revient au gouvernement et le chef de l'État. Alors, la famille, c'était ça l'information. C'est vraiment triste, quand même, que le monsieur est en train de souffrir dans sa cellule. Mais, c'est comme ça, c'est comme ça. Et, prions quand même que Dieu lui donne sa santé et à tous les autres prisonniers, parce qu'il y a d'autres aussi qui souffrent là-bas. D'autres souffrent beaucoup, beaucoup là-bas. Mais, comme ils ne sont pas célèbres, c'est pour ça qu'on n'est pas au courant de leur cas. Mais, sinon, il y a beaucoup, beaucoup qui souffrent à la maison centrale. Alors, la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend encore très, très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501